Voici où a terminé sa course, ce véhicule de marque Toyota Matrice. A l'origine de cet accident, l'incivisme du conducteur de taxi moto qui roulait dans le sens interdit. Je roulais sereinement sur la route, comme tout bon citoyen. Quand au niveau du marché dépôt, j'ai vu trois motos de conducteurs taxi moto qui venaient à Vivalu. Sous l'effet de surprise, en voulant les éviter, ma voiture a quitté le goudron et est rentré dans le domaine public et a causé cet accident. Au fait, il y avait un ZEM qui a pris sens interdit. Donc la voiture venait de l'autre côté, dans son sens normal, quand subitement il a vu le ZEM devant lui en sens interdit. Donc il a voulu éviter le ZEM, la voiture est venue ramasser la moto et est venue achever sa course au niveau du trou ici. Donc s'il n'y avait pas le trou et quelques pneus des revendeurs là à côté, nous qui étions debout là-bas, la voiture était dirigée directement vers nous là-bas. Plus de peur que de mal, aucune pête en vie humaine n'a été déplorée, mais le véhicule est en partie endommagé. Par ailleurs, ce cas d'accident vient relancer le débat sur le non-respect du code de la route à Paracourou, notamment la circulation en sens interdit. Il est nécessaire que chacun puisse respecter son couloir dans la route et que les sens interdits ne soient plus pris d'assaut. Et que les personnes qui sont auteurs de ce genre d'actes soient punies. Que les forces de l'ordre puissent être stationnées à certains endroits stratégiques de la ville, pour au moins, à partir de l'effet psychologique, faire peur à certaines personnes. Ce qu'on peut éviter, on va essayer de... Sans ce contraire, ce n'est pas bon. Et aux autorités aussi, surtout nos forces de sécurité, qu'ils essaient de passer de temps en temps au niveau de ces carrefous, surtout au niveau de nos marchés là, pour au moins faire une petite répression à ceux qui prennent le sens contraire là. Après de multiples sensibilisations, il serait effectivement temps de passer à la répression. Le seul moyen peut être de ramener les usagers de la route à la raison. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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